On est en direct, on est en direct, on est en direct sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch, comme chaque matin, bien évidemment. Et ce matin, un épisode un peu particulier. Vous le savez peut-être, c'est le Startup Day. Oui, c'est la journée internationale des startups aujourd'hui. On tente quelque chose de très intéressant, parce que vous savez que les startups, elles sont parmi nous, il y en a partout. J'ai demandé à quelques startups de venir pitcher, de venir réaliser un exercice de haute voltage. Elles ont 90 secondes maximum pour nous expliquer ce qu'elles font. Vous voyez, quel est le problème qu'elles cherchent à résoudre ? Comment elles font ? 90 secondes pour nous exprimer leur pitch. Et puis 60 secondes pour nous dire, 60 secondes maximum, pour nous expliquer en quoi cette journée internationale des startups est importante pour elles. Oui, pourquoi elle est importante cette journée ? Ils vont nous expliquer tout ça. Les enregistrements sont faits sur Clubhouse et sur Twitter Spaces en simultané. Donc, je passerai le micro aux uns et aux autres pour qu'ils puissent venir pitcher. Tout cela est enregistré. C'est enregistré et rediffusé sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch. Tout cela est enregistré. Ça sera disponible aussi dans une capsule de balade de diffusion qui sera disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et j'en oublie d'autres. Mais il y a toujours Google Podcast qui est dans les règles. Les règles du jeu, les startups ont 1 minute 30 pour pitcher. Au bout d'une minute, vous entendrez le TikTok de l'horloge. Si vous réussissez, vous les startups, vous aurez des applaudissements. Si vous ratez, c'est le big fail et vous aurez des surprises. Voilà. Pour pitcher votre startup, vous demandez tout simplement le micro sur Clubhouse ou sur Twitter Spaces. Et puis après le tour de piste, vous reviendrez à bord parce qu'on va continuer la conversation avec celles et ceux qui vous écoutent et qui vous posent des questions sur YouTube, sur Twitch et sur Twitter aussi. Mais avant de démarrer, avant de démarrer, je vais dire bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints sur Twitter, sur Twitch et sur YouTube. Bonjour à Delphine, bonjour à Laura, bonjour à Magali, bonjour à Alice aussi. Bonjour à Isabelle qui nous a rejoint sur Azour, bonjour à Dangan qui nous a rejoint sur Twitter. Et la question que se pose Laura, pas de femmes startupeuses ? Ben oui, il va falloir que les femmes startupeuses, elles lèvent la main si elles veulent pitcher ce matin. C'est plutôt très simple. Voilà, vous en faites une demande et c'est plutôt bien. Voilà, hello, hello. On a retrouvé Olé aussi sur Twitter. Mon Dieu, mon Dieu, ce matin, qu'est-ce qu'on est sur plein de canaux. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? On démarre. On démarre l'enregistrement qui partira sur les plateformes de balado. Voilà, donc le micro qui s'est café. On l'entend. Bonjour à Patrice aussi qui nous a rejoint d'Angers. Il est en direct sur Twitter. Mes amis, on lance le jingle pour vous dire qu'on enregistre la capsule qui partira sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, je lance le jingle. On va demander à notre copine Siri de lancer la machine. C'est parti. Bonjour Pépé. Tout est prêt pour l'enregistrement. C'est parti. Les startups sont parmi nous. Les startups, on ne parle que d'elles depuis de nombreuses années. À l'occasion de la journée internationale des startups, on a eu l'idée avec la Redacroom de demander à des startups de venir pitcher, de venir se présenter à toi en 90 secondes max. 90 secondes, c'est le temps que met un ascenseur pour aller du premier étage au deuxième étage. C'est le temps que prennent les startups quand elles font ce qu'on appelle un elevator pitch. C'est un exercice de haut voltage car elles font leur pitch en direct. Aujourd'hui, sur Clubhouse pour certaines et sur Twitter Spaces pour d'autres, on va démarrer par le premier pitch. Je vais demander à l'ami Vincent de venir nous raconter en 90 secondes le pitch de sa startup. Vincent, bonjour, c'est à toi. Ça démarre fort. Premier fail. On passe avec Georges alors qu'il est peut-être le plus rapide à la détente. Bonjour Georges. Bonjour à tous. Allez, le pitch de ta startup. C'est parti. Bonjour à tous. Je suis Georges de la Ville-Bogé et je suis super fan de New Order et de Pitcher Boys depuis à peu près toujours. Les deux groupes se connaissent bien. Il y a eu plein de collabs entre les deux. Il y a plein de groupes qui sont nés avec des membres communs à ces deux groupes. Et non, surprise, il y a un an, les deux groupes annoncent un concert commun en Amérique du Nord. J'ai pris mes billets tout de suite, septembre 2020 au Madison Square Garden. Ça va être formidable. Évidemment, le Covid arrive, donc le concert a été reporté d'un an. Je serai à New York en septembre prochain. Dans cette ville que j'adore. En quelques secondes, je me suis présenté. J'ai parlé de choses personnelles sans parler de là où j'habite, sans parler de là où je travaille. Parmi les autres trucs que je fais, j'ai aussi fondé Open Bubble. Open Bubble, c'est une entreprise qui lutte contre la solitude et qui vise à créer des liens humains, à créer des liens sociaux entre deux personnes qui ne se connaissent pas du tout. Et pour ça, on propose de lancer des conversations, un petit peu comme je l'ai fait, en offrant une partie de ce qu'on est, de ses rêves, de sa vie, en laissant de côté ce dont on ne veut pas parler. Open Bubble est pour tout le monde. C'est complètement gratuit pour les particuliers. Et nous sommes rémunérés en vendant des licences aux entreprises, aux universités, pour leurs étudiants, pour leurs employés. Aujourd'hui, nous créons des milliers de conversations en France. Demain, nous voulons créer des millions de conversations partout dans le monde. Open Bubble est en français et en anglais, mais il accepte plein d'autres langues. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre superstar de la com, quelqu'un qui veut nous aider à porter le message. Et donc, n'hésitez pas à m'écrire, george.openbubble.net. Merci. Waouh, bravissimo. Alors, je crois qu'on peut vraiment l'applaudir parce que c'est juste fabuleux. Bravo, il a vraiment bien joué le truc. C'est magique, bravo. Un grand, grand, grand bravo. Et puis, on fait la félicitation aussi. C'est important. Avec la corne de brume. Bravo, Georges. Magique. Georges, deuxième question. En 60 secondes, en quoi c'est important pour toi le Startup Day ? Ça te permet quoi ? Alors, à vrai dire, pour être très franche, je découvre que nous sommes aujourd'hui Startup Day. Ce que ça évoque pour moi, c'est de continuer à donner envie à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui se disent qu'ils ne sont pas légitimes, que leur idée n'est pas bonne, qu'ils n'ont pas les compétences, que quoi que ce soit. Leur idée de se lancer, d'aller chercher des gens qui l'ont fait, d'aller chercher des mentors, il y a un nombre de programmes de mentorat qui est considérable. Donc, pour moi, Startup Day, c'est à l'inverse peut-être l'idée primaire quand on entend c'est vraiment un jour pour redonner, un jour de give back, comme disent les Anglais, mais pas du give back en cash, du give back en expérience et du give back en présence, en accompagnement. Voilà. Donc, tous ceux qui ont joué le jeu de la Startup, Open Bubble est ma troisième, je connais deux, trois trucs, il y a plein de trucs que je ne sais toujours pas. Mais je connais deux, trois trucs et effectivement, je fais partie de ces mentors et j'invite tous ceux qui veulent prendre un tout petit peu leur temps à accompagner ceux qui veulent aller tester l'eau. Magique, merci beaucoup Georges, fabuleux, concis, précis, génial. On va passer la parole maintenant à notre amie Leslie qui vient de nous rejoindre. Je rappelle le principe, 90 secondes pour pitcher ta startup et puis ensuite 60 secondes maximum pour nous dire en quoi ce Startup Day est important pour toi. Bonjour Leslie, je te laisse ouvrir ton micro. Bonjour Leslie. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Parfaitement. Alors le pitch. Super, alors bonjour à tous, je m'appelle Leslie Lacroix, j'ai 21 ans et je suis la cofondatrice de Capitaine Studi. Pour vous présenter mon projet, je vais revenir deux ans en arrière en avril 2019. Je devais trouver une école pour mon master en communication et je me suis rendue compte à quel point c'était compliqué de comparer toutes les écoles privées entre elles. J'avais beaucoup de mal à trouver des avis sincères et des avis vérifiés sur les écoles. Au même moment, j'ai rencontré Pierre Axel qui est mon associé, qui lui est dentiste mais qui avait aussi eu le problème de se poser pendant ses études de médecine avec les prépas privées, qui comme les écoles sont parfois coûteuses et pas toujours à la hauteur. Et c'est pourquoi nous avons créé Capitaine Studi. Donc Capitaine Studi, c'est la première plateforme qui recense des avis vérifiés sur les écoles privées du supérieur. Concrètement, ce sont les étudiants actuels et les anciens étudiants qui partagent leur expérience sur la plateforme. Donc ils vont noter leur école selon plusieurs critères. Et l'objectif, ça va être d'aider les futurs étudiants, donc lycéens ou toute personne qui recherche une école, à faire le bon choix. Aujourd'hui, le site est et restera gratuit pour les étudiants. Nous travaillons avec les établissements de l'enseignement supérieur pour mettre en avant leurs valeurs, images de marque et surtout leurs formations sur la plateforme et leur permettre d'attirer de nouveaux étudiants. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de se concentrer sur les écoles privées dans un premier temps, mais l'objectif, c'est de s'étendre aussi au prépa privé et plus tard à l'enseignement supérieur public dans sa globalité pour pouvoir offrir un comparateur utile et complet à tous les futurs étudiants qui recherchent une école. Génial ! Ça, c'est du pitch. Rapide, super ! Ici, canon, canon, canon ! Est-ce que tu peux nous expliquer en 60 secondes, bravo Leslie, en quoi ce jour, ce Startup Day est important pour toi ? Alors, pour être très honnête, comme Georges, moi, j'ai appris quand tu me l'as dit que c'était aujourd'hui le Startup Day. Je pense que c'est aussi du fait que j'ai entrepris il y a peu de temps, il y a un an presque. Donc voilà, mais je trouve que c'est une journée très importante qui, je pense, alors ça m'a connu, c'est l'erreur de ma part, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. Je trouve qu'il devrait peut-être y en avoir plus pour qu'on puisse justement rencontrer d'autres Startup. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'être dans un incubateur à Bordeaux, donc je rencontre pas mal de Startup, mais ça se limite au périmètre régional, national. Donc peut-être des initiatives, voir des initiatives internationales se mettre en place, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, je trouve que c'est important. C'est un domaine où on peut se sentir seul souvent. Donc je trouve ça très cool d'avoir une journée dédiée et ça permet de voir à quel point tous les projets qui existent en France et ça motive encore plus, je trouve, à continuer à se lancer. Merci, Leslie Magic. C'est pile timing. Ils sont très forts, ces Startupeuses et ces Startupeuses. Ils arrivent à tenir dans le délai. Voilà, on sent, c'est l'habitude de celles et ceux qui pitchent. On vient de relancer du côté de Twitter Spaces parce qu'il y a eu un bug. Ce sont les conditions du direct. Ça a lâché, donc on est en train de le relancer tranquillement. On va avoir peut-être nos invités qui vont revenir, c'est possible. On va continuer sur Clubhouse avec l'ami Sanjay. Sanjay, tu as 90 secondes pour pitcher ta Startup. C'est à toi. Bonjour à tous. Je suis Sanjay Dumière, donc je suis un des cofondateurs de RTCX. RTCX, c'est une Startup qui a pour objectif d'écouter les consommateurs, leur retour sur les produits et services qu'ils consomment au quotidien. On est spécialisé dans les médias et dans la relation client. Donc, ça peut être des produits de grande consommation et des contenus médias. Aujourd'hui, nous faisons nos analyses à la fois en ligne et en ligne à travers des panels communautaires. Et nous développons une intelligence artificielle qui va pouvoir automatiser le process de questionnement. Donc, il va aller chercher en ligne tout ce qui se dit, trier ça en fonction du sentiment positif, négatif et neutre. Et ensuite, créer des questionnaires de façon automatisée pour les envoyer au panel. Ça permet d'avoir des insights très poussés et beaucoup plus qualitatifs que ce que propose le marché actuellement. Aujourd'hui, nous visons les PME, les grands comptes et les collectivités locales. Et nous nous positionnons en tant que problem solver, c'est-à-dire qu'on va voir l'entreprise Prospect et on va lui proposer de résoudre une problématique. Et notre solution va s'adapter à cette problématique. Voilà. Nous proposons également des ateliers de design thinking en complément de notre solution Data Intelligence pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin dans cette démarche d'engagement et de marketing relationnel. Génial. Alors, on va avoir le plaisir. Merci. Je te demande une question. Tu as tenu parfaitement le timing. Merci à toi. En 60 secondes, le Startup Day, en quoi c'est important pour toi, Sanjay ? Le Startup Day est important car c'est une occasion pour nous de nous remettre en question, peut-être startupeurs, aussi de partager ce qu'est l'esprit startup, l'esprit entrepreneur, avec ceux peut-être qui ne le connaissent pas. Soutenir les personnes qui auraient peut-être des doutes sur l'entrepreneuriat à franchir le pas et bien évidemment aussi à nous réconforter dans nos choix aussi que l'entrepreneuriat était le bon choix et qu'il faut pâcher et qu'il faut continuer pour réussir. Magique. Merci beaucoup. Moi, j'allais de pivoter. Je viens de relancer un Twitter Spaces et j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage, d'accueillir Simon. Simon, c'est le cofondateur d'une startup qui s'appelle Numerize. Il va nous expliquer ça en 90 secondes. Bonjour Simon, c'est à toi. Bonjour. Bonjour, vous entendez bien ? Parfaitement. Ok, parfait. Donc, je suis sinon touché le cofondateur de Numerize. On propose des solutions de 3D de réalité augmentée pour le e-commerce qui permettent aux e-commerçants de mieux présenter leurs produits sur leur site avec comme objectif d'augmenter les taux de conversion, donc les ventes, et de diminuer les taux de retour. Et puis, en même temps, on va améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client sur leur site. Avec la solution, on peut soit intégrer un player 3D, donc en gros, on simplifie l'intégration de la 3D sur le web. Et en plus, on propose des boutons de réalité augmentée, donc directement sur des fiches produits sur le web, donc sans passer par une application. Cette réalité augmentée qui permet à l'utilisateur de visualiser ce produit, enfin les produits du e-commerceur dans l'intérieur, dans son intérieur, grâce à la caméra de son smartphone. Et ça révolutionne certains secteurs, je pense notamment à le noblement, où on peut en quelques secondes tester un canapé dans son intérieur, en taille réelle, donc on a même plus besoin de sortir un mètre. Et voilà, du coup, c'est une expérience client qui est optimisée, qui se ressent vraiment sur les performances du e-commerce. Et nous, on va analyser derrière les performances des ventes, des taux de retour. Pour répondre à leurs besoins. Et notre modèle, on a un modèle staff, donc d'abonnement mensuel. Et derrière, on propose aussi un service de création de modèles 3D, pour représenter leurs produits en 3D. C'est magnifique, il a tenu en 1 minute 15, l'ami Simon, bravo, bravissimo. Merci. C'est super, bravo, c'est formidable. Simon, en 60 secondes, en quoi c'est important pour toi le Startup Day ? C'est important, parce que ça nous permet de nous mettre en avant. Seulement, on cherche de la visibilité. Et là, c'est l'exemple concret, qui nous invite à pouvoir pitcher devant une audience. Donc forcément, on est preneur, ça participe à notre communication. Et ça permet de rencontrer d'autres startups, aussi d'évangéliser, d'expliquer vraiment ce que c'est l'univers des startups. Parce que parfois, on travaille avec des grands groupes qui n'ont pas forcément conscience de ce que c'est une startup. et de l'impact qu'elles peuvent demander aux startups. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger sur différents sujets comme ça. Magnifique. Last but not least, on va demander à l'ami Vincent. Voilà, il est là, il est présent, de venir nous pitcher Startup Day. Bonjour. Bonjour Vincent. C'est à toi, tu as 90 secondes. Tu m'entends bien ? Parfaitement. Ok, super. Eh bien, écoute, Vincent Kattat-Pilota, moi je suis le cofondateur de YouMonkey. YouMonkey, c'est une solution de micro-learning. Donc, on est dans la formation en ligne. Le micro-learning, c'est former des gens globalement en moins de 5 ou 10 minutes par jour. Et c'est un marché qui est en pleine croissance. Alors, on ne l'a pas inventé, nous, le micro-learning. Mais par contre, on l'a structuré, on l'a professionnalisé en commençant par inventer d'abord une pédagogie. Donc, la première innovation qu'on a fait, c'est de la psychologie, en fait. C'est de la pédagogie avec des techniques de neurosciences, etc. On a développé une plateforme et puis ensuite un catalogue. Aujourd'hui, qui contient une soixantaine de modules sur globalement les métiers d'entreprise, marketing, management, ventes, relations clients, etc. Alors, tout ça, c'est intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est notre philosophie. Parce que YouMonkey, alors c'est YouMonkey, c'est toi le singe. Mais la baseline, c'est Digital Human Keys. Donc, on se dit d'inventer des clés humaines, des clés digitales pour les humains. Et en fait, toute la philosophie qui est derrière, c'est qu'on est une entreprise qui est plutôt libérée. C'est assez classique dans une start-up. Mais on est en innovation frugale à 100%. Donc, on fait beaucoup avec pas grand-chose. On est hyper agile et toujours en co-construction avec un écosystème. Et on a décidé de véhiculer aussi des valeurs très fortes. Par exemple, le Made in France et le local. Même dans le digital, c'est possible. Donc, on fait attention aux solutions qu'on source, qu'on utilise. Et tout autre modèle économique avec nos partenaires, qui sont des créateurs de contenu, des revendeurs, etc. Et sous la forme du commerce équitable, où on se sépare de manière équitable tous les bénéfices des ventes. Donc, voilà notre philosophie. Ça fait trois ans qu'on existe. Et puis, je fais un petit teasing où on va dans quelques jours lancer une levée de fonds. Toujours dans la même philosophie, avec une partie participative dans cette levée de fonds. Donc, voilà. Si vous avez quelques billets, ça nous arrange. Super. Bon, il a un peu dépassé. Il a un peu dépassé. C'était le fail. Ah oui, il a dépassé. Il a fait une 40. Bon, c'est pas très grave. Merci beaucoup. Vincent, toi, cette journée internationale des startups, Startup Day, en quoi il est important pour toi ? En fait, c'est un peu comme la Saint-Valentin. On n'attend pas le 14 février pour dire je t'aime à son conjoint ou sa conjointe. Donc, nous, on vit la startup au quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant cette notion d'entrepreneuriat particulière. Nous, dans les startups, on a des idées, on crée des emplois, on met notre vie en jeu pendant deux, trois ans souvent. On a des rêves, on a de l'espoir, on a des talents de malade. Et parler de tout ça, je trouve que ça fait du bien parce qu'un jeune, quand il sort de l'école, il a souvent envie d'aller dans un grand groupe. Et alors qu'une startup, ce n'est pas le rêve d'une seule personne. En général, c'est le rêve d'un groupe. Et ça, c'est chouette, je trouve, à véhiculer cette notion d'entrepreneuriat collectif. Magique. Mille merci à toutes les startupers, à Simon, à Vincent, à Sanjay, à Georges, à Leslie, qui se sont prêtés au jeu du pitch. Toi qui écoutes ce podcast sur les plateformes de baladodiffusion, cet enregistrement est maintenant terminé sur cette partie. Je te laisse parce qu'on a rendez-vous avec toutes celles et tous ceux qui sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, sur Clubhouse et sur Twitter Spaces pour continuer la conversation tous ensemble. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. N'hésite pas à le partager sur tes principales plateformes. Tu fais connaître, ça s'appelle le digital pour tous. Voilà, c'est facile. Et puis, tu le partages aussi. Puis, c'était sur Apple Podcasts, tu n'hésites pas à mettre un 5 étoiles, un commentaire. Ça fait du bien. Ça va faire du bien pour l'algorithme. Et voilà, c'est plutôt sympa. À très vite. Merci. On est toujours ensemble, tous ensemble, mes amis. Alors, on va essayer de faire un truc un peu dingue. On va essayer de communiquer tous ensemble entre les startupers qui sont sur Clubhouse, ceux qui sont sur Twitter Spaces, les auditeurs qui veulent peut-être leur poser des questions. Si vous voulez vous poser des questions, vous appuyez sur les petits boutons pour demander la parole et puis pour interroger nos startupers sur l'une ou l'autre des plateformes. Et en parallèle, on va prendre aussi les commentaires de celles et ceux qui sont présents sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. C'est Belphégore qui nous dit sur Twitch, j'aurais bien aimé pitcher, mais je n'ai pas de startup. Voilà. Et vous avez pas mal d'encouragement quand même, les startupers. C'est plutôt très sympa. Donc, j'attends aussi celles et ceux qui veulent vous poser des questions. Vous n'hésitez pas sur Clubhouse et sur Twitter Spaces. Vous faites la demande du micro et puis on va pouvoir leur poser la question. Est-ce que vous aimeriez vous poser vous-même, les startupers, des questions entre vous ? Tiens, alors tiens, Vincent qui est du Simon, qui est sur Twitter Spaces. Est-ce que tu as envie de poser une question, par exemple, à Leslie qui est sur Clubhouse ? On a peut-être perdu Simon. Non, il tapote ailleurs. Vincent, tu veux poser une question à Leslie ? Oui, alors juste avant de poser une question à Leslie, il y a Corinne qui a eu un petit bug technique qui présente la French Tech aussi à Angers et qui est organisée finalement comme une startup qui porte des startups. Et je crois qu'elle n'a pas pu prendre la parole à cause d'un petit bug technique. Donc, si par hasard elle revient dans l'auditoire, ça peut être intéressant dans cette deuxième partie de la faire venir. Et puis, Leslie, oui, une question. Moi, j'ai envie de te poser une question. C'est tous les combien tu as des doutes sur ton projet ? Est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que c'est jamais ? Est-ce que tu es toujours en doute ? Ou est-ce que tu es tellement confiante que tout se passe hyper bien ? Comment tu vis la chose ? C'est une bonne question et bien d'actualité parce que ces derniers temps, c'est vrai que pas mal de doutes. Je dirais qu'à partir du moment où on a eu nos premiers clients, j'ai commencé vraiment, alors ça c'est peut-être aussi parce que j'ai du mal à gérer mon stress, mais c'est là que j'ai commencé à avoir le plus de doutes si on était légitime avant de ce qu'on vendait, si c'était ce qu'il fallait. Je me le demande toujours, tous les jours je me questionne sur ça. Donc du côté client, école, mais aussi du côté étudiant. Est-ce que ce qu'on fait, ça sert à… Je pense que oui, mais bon. Est-ce que les étudiants, c'est ce qu'ils veulent voir ? Est-ce qu'on le fait de la bonne façon ? Est-ce qu'ils arrivent à se retrouver sur le site ? Moi, j'ai plein, 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 plein de questions et ça c'est au quotidien. Donc pas ultra confiante tous les jours, mais je dirais que c'est des phases un petit peu qui s'enchaînent. Leslie, est-ce que tu aurais une question à poser à Sanjay, à Georges, à Simon ou à Vincent qui sont présents ? Tu aimerais leur demander quoi en fait, qui pourrait te faire gagner du temps ? Qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil qu'ils ont pu recevoir jusqu'à aujourd'hui ? Ok, on va poser la question à Simon. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu ? Je pense que c'est de persévérer, voilà ce qu'on disait juste avant. Les doutes, ça arrive souvent quand même. Du coup, il faut vraiment persévérer et essayer de garder ses objectifs en tête. Je pense que c'est mon meilleur conseil. Ok, Vincent, ton meilleur conseil c'est quoi ? Je crois que le meilleur conseil, c'est un conseil qui est aussi directement lié à peut-être ma façon de faire, mais c'est simplifier. Simplifier, simplifier, simplifier le plus possible. Plus c'est simple, plus c'est facile à appréhender, plus c'est compréhensible et plus c'est vendeur. Nous, on est un offre qui n'est pas très simple, donc on essaie de la simplifier le plus possible. Et c'est mon travail depuis quelques mois et ce n'est pas toujours évident de faire ça. C'est souvent le plus compliqué même. Faire ça un peu compliqué. Même question, tiens, pour Sanjay qui est sur Clubhouse. Quel est le meilleur conseil que tu as pu avoir ? Le meilleur conseil, c'est de ne pas avoir peur quand on ne maîtrise pas un sujet et de savoir bien s'entourer de personnes qui peuvent t'aider à résoudre cette problématique. Je donne un cas concret, je ne suis pas toujours très bon en finance et en comptabilité et donc je sais qui aller voir pour résoudre ma problématique et pour avoir le soutien qu'il me faut. On n'est que des humains, on n'est pas des robots entrepreneurs, donc on aura des points forts et des points faibles. Et sur les points faibles, il faut savoir bien s'entourer pour acquérir les connaissances et l'expertise. C'est Belfégor sur Twitch qui me dit plus c'est simple, plus c'est simple. Georges, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ? Elle est bonne ta question, Leslie, merci. Le meilleur conseil qu'on a donné, je pense que c'est de toujours m'entourer d'une personne meilleure que moi et très différente de moi. Ça rejoint un petit peu le point de Sanjay. Une start-up, ça a été dit aussi dans l'intérêt du start-up day. Une start-up, c'est une coalition d'individus. Il faut qu'il y ait une émulation interne forte dans tous les domaines. Très bon. Alors, on a le plaisir d'accueillir sur Twitter Spaces Corine Busson-Benhamou, qui est la cofondatrice de la COP Angers Tech. Bonjour Corine, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et bonne fête à toutes les start-ups. Oui, merci beaucoup. Alors, en quoi c'est important le start-up day de ton point de vue ? Les start-up, en fait, évidemment, on est dedans tous les jours, mais je pense que c'est essentiel de rappeler quelles sont les valeurs d'une start-up et se dire aussi que les start-up d'aujourd'hui sont les entreprises de demain, les grandes entreprises de demain. Et donc, voilà, on sème pour récolter demain pour l'avenir. Super. Ah tiens, alors, question qui vous vient de Belphégor, qu'est-ce sur Twitch et ça marche pour les deux plateformes ? Quel est, selon vous, l'intérêt ? Alors, il pose l'intérêt de Clubhouse pour les start-up, des pistes, et puis on pourra aussi regarder du côté de Twitter Spaces ce que ça donne. Sanjay, tiens, l'intérêt de Clubhouse pour les start-up, qu'est-ce que c'est, selon toi ? L'intérêt de Clubhouse, c'est d'échanger de façon immédiate avec des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées ailleurs. Il y a une réticence croissante de la part d'une catégorie de personnes sur les autres réseaux et l'audio, bien évidemment, le social audio, apporte un élément de convivialité qu'on n'a pas sur les autres plateformes. Donc, peut-être que l'échange est plus facile à avoir. Tiens, je pose la question pour Simon. Tiens, Simon, je crois que c'est ton premier Twitter Spaces, donc qu'est-ce que tu vois de l'opportunité pour ta boîte avec cet outil de social live audio ? C'est vrai que je ne suis pas du tout Twitter Spaces et Clubhouse. Après, je vois l'intérêt, notamment sur l'émergence des nouveaux réseaux sociaux, comme Clubhouse, qui a fait une belle performance dans les dernières semaines. L'intérêt, c'est de profiter de ce nouveau réseau social, de cet engouement qu'il y a autour de ce réseau social, et de ne pas être bridé, je pense, par les algorithmes. En fait, on a un peu l'impression de revivre les premiers temps de Twitter ou de Facebook, où on pouvait vraiment avoir des larges audiences. Et pour moi, en fait, c'est ça l'intérêt à expliquer le réseau social. En plus de l'audio, on connaît tous l'intérêt des podcasts. Mais là, c'est vraiment de profiter de cet engouement et de ne pas être dans les départements d'algorithme. Super. Tiens, on pose la question à Leslie. Leslie, opportunité avec Clubhouse concernant ta startup ? Alors, je ne suis pas hyper bien placée pour en parler, parce que c'était mon tout premier Clubhouse. Bravo ! Mais en tout cas, j'en entends de plus en plus parler, et je pense que je vais bien m'y mettre, parce que je trouve ça génial au niveau réseau, rencontre. On peut parler avec des personnes de tous les domaines, encore plus naturellement, je trouve, que sur LinkedIn ou sur Twitter, par exemple. Par le fait que ce soit par voie orale, je trouve ça encore mieux. Et pour la visibilité, la rencontre, communauté, réseau, je trouve ça très intéressant. Donc, je vais m'y mettre. Magique. Vincent, tiens, qui est sur Twitter Spaces, parce que c'est aussi androïde, c'est aussi androïde. Qu'est-ce que tu penses de ça ? En fait, c'est surtout le reflet de notre société, où je crois qu'on a besoin d'échanger. On a besoin d'échanger. Alors ça, on le sait, mais on a besoin d'échanger. On a besoin d'apprendre des choses, de s'inspirer. Et c'est aussi l'écho d'une société où on est de plus en plus derrière un écran, mais de plus en plus en train de partager, en train de parler, en train d'écrire, en train d'échanger. Après, quel que soit l'outil, la vidéo a peut-être fait un petit pas en arrière dernièrement, parce que c'est peut-être un peu trop intrusif. Et le vocal, finalement, c'est peut-être l'outil qu'on utilise le plus et qu'on va peut-être utiliser le plus avec l'écrit prochainement. Donc, c'est le reflet de notre société. Après, quel que soit l'outil, ça, c'est de la mode après. Génial. Nouvelle intervenance sur Twitter Spaces, c'est Pierre. C'est le fondateur et le président d'une startup qui s'appelle Flint Company. Il nous rejoint. Bonjour, Pierre. Salut, PPC, ça va ? Ça va bien. Ça fait plaisir de te voir ici. Oui, pareil. C'est cool. Alors toi, qu'est-ce que tu vois comme opportunité, justement, avec ces outils de social live audio ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, la visibilité, on l'a dit, c'est assez important. Mais pour l'instant, après, je me questionne encore un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est dans une période assez particulière, le contexte sanitaire, etc. Est-ce que ça va vraiment perdurer ? J'y vois aussi quelque chose de très, très, très chronophage comme nouveau réseau social. Et concrètement, ces réseaux sociaux se battent pour gagner de notre temps. Mais s'ils gagnent de notre temps d'un côté, moi, j'en perds aussi. Donc, c'est des arbitrages à faire. Je ne suis pas un convaincu à 200 %, bien que j'ai été assez tôt sur ces deux réseaux que sont Twitter Space et Clubhouse, mais je devrais encore avoir la pérennité de la chose. OK. On va poser la question à Corinne. Ce qu'elle en pense, elle découvre peut-être ces nouveaux outils. Est-ce qu'elle voit des opportunités pour, justement, pour la French Tech d'Angers ? Il y a des choses à faire avec ces outils ? Ah, on a peut-être perdu Corinne au niveau du micro. Ce sont des choses qui arrivent. C'est la technique. On est sur des versions bêta quand même, les amis, surtout sur Twitter Space. Ça démarre. Vincent est reparti en auditeur. On va le réinviter à causer. Il y a peut-être quelques bugs. Voilà, c'est possible. Si vous voulez intervenir sur l'une ou l'autre des plateformes, c'est assez simple. Vous appuyez sur le petit bouton pour demander le micro. Si vous voulez des questions à poser à nos amis startupeurs et startupeuses, c'est tout à fait faisable et c'est facile. Voilà, c'est plutôt très simple de pouvoir le faire. D'autres questions ? Tiens, Sanjay, toi, tu n'as pas posé de questions aux autres participants. Tu aimerais leur demander quoi ? Avez-vous déjà eu l'envie d'arrêter et de reprendre un job salarié en vous disant que ça ne va jamais marcher ? La question, elle est super sévère. Elle est sympa. Pierre, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu as déjà eu envie ? Elle est sévère. Elle est compliquée. À quelle heure ? 8 heures du matin ? Avant le café, elle est très très dure, celle-là. On passe tous par des moments de doute et je trouve que c'est bien. Je pense que c'est bien. On serait tous fous ou peut-être un peu mythos de dire qu'on est tout le temps à 100%. En tout cas, pour mon cas, oui, on va avoir des moments de doute, mais c'est aussi à ça, à la résilience, qu'on voit qu'on ne s'engage pas là-dedans dans l'installation du startup parce que c'est facile. Donc, on passera forcément par des moments de doute, il faut le savoir. Georges, de ton côté, tu as eu envie d'arrêter ? Comme je l'ai dit, OpenBubble est ma troisième startup et j'ai aussi eu des métiers. J'ai travaillé dans le corporate. Je connais les deux versants de la pièce. Celui de la startup est infiniment plus gratifiant. Après, évidemment, il y a des jours compliqués. Les jours compliqués, c'est uniquement comment est-ce que je vais réussir à bien opérer ce mouvement que je veux lancer ? Comment est-ce que je vais bien communiquer ? Comment est-ce que je vais correctement répondre aux attentes de mes utilisateurs ? C'est jamais fondamentalement ce que je fais ne sert à rien ou je serais mieux peinard dans un boulot de 9 à 5. Ok, bien vu. Leslie ? Oui. Non, jusque de là à aller me dire ça, non. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de doutes, forcément au quotidien. Mais après, de la arrêter, non. Mais après, c'est aussi dû au fait que je ne suis pas étudiant, je suis en dernière année. Donc, j'ai collé mes deux dernières années d'éternance en étant dans la boîte. Je pense que je me suis aussi un peu mal habituée. Mais voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai envie d'arrêter. Non, je suis encore motivée. Heureusement que je n'ai pas encore envie d'arrêter. Super. Merci, Leslie. Simon, de ton côté, c'est un moment où tu te dis, c'est trop dur, j'arrête. Non ? Au début, je me posais la question. Maintenant, la seule chose qui me manque, le salarié, c'était mon salaire. D'accord. Donc, le côté, j'ai un pépi récurrent et tout va bien. Oui, voilà. À la fin du mois, on sait qu'on va avoir un salaire qui n'est pas mal et qui va nous permettre de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas ce stress. On va poser la question aussi à Vincent, le serial entrepreneur. Vincent, tu as eu des moments où tu t'es dit, c'est trop dur, j'arrête, je vais redevenir salarié. Ah, on a un souci avec le micro de Vincent, visiblement. Bon, zut, ce n'est pas de chance. Allez, version d'Android, il y a tellement de versions sur Android que ce n'est pas toujours très simple. Bon, Georges, est-ce que tu as envie de poser une autre question à ceux qui participent, à nos startups qui pitchent ? Eh bien oui, parce qu'il y a quand même une startup qui est présente tous les matins et qui n'a pas encore pitché, c'est toi. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui t'anime ? T'es l'envie de partager. On est à 600 et quelques bonjour PPC. Oh la vache, il m'a accueilli ce matin. Merci, Georges. J'ai 90 secondes pour pitcher. Non, ce qui m'anime, moi, c'est de tester des choses, c'est d'être tous ensemble, c'est de converser, c'est de pouvoir, en collectif, pousser les trucs un peu plus loin, se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec la tech, en quoi la tech, elle peut ramener du lien entre les personnes, permettre des belles rencontres aussi. C'est ce moment de bonheur. Et puis, je suis animé par une folle envie d'inclure le maximum de monde dans ce numérique. Je n'aime pas laisser les gens sur le carreau. Et je pense que ce numérique, ce digital qui est autour de nous, moi, je l'appelle digital parce que c'est les usages, ils se font avec les doigts. Donc, ce n'est pas numérique, ce n'est pas que des 0 et des 1. Je sais qu'il y a quelque chose qui est passé, qui nous interdira maintenant, on a parlé de digital. Mais pour moi, c'est ça la grosse différence. Le digital, ce sont les usages. Voilà, un iPhone, ce n'est pas qu'un truc avec des 0 et des 1 et du hardware. Non, non, ce sont des usages avant tout. Ce qui m'anime, c'est de tendre la main à tout le monde et de faire en sorte que chacun puisse s'emparer de ce que ce digital permet de faire. Et puis, il y a des outils magnifiques. Regardez ce qu'on a fait ce matin, un pont entre deux mondes. Il y a un outil qui, pour l'instant, ne fonctionne pas sur Android et qui a laissé de côté celles et ceux qui sont sur Android. C'est peut-être un peu fait exprès d'un point de vue marketing, mais c'est vrai que c'est un peu moche. Voilà, on essaie de joindre les deux bouts et c'est plutôt sympa. Voilà, des belles histoires au bout des doigts, nous dit Belphégor. Le digital pour tous n'est pas une start-up et ce n'est pas scalable. Oui, elle a raison d'ailleurs. Tiens, Laura, elle le précise sur YouTube. Elle nous dit que ce n'est pas une start-up. Non, non, c'est une toute petite collectivité, une association, voilà, des personnes, des talents qui ont envie de partager. Et ce n'est pas scalable. C'est ça peut-être la différence entre une start-up qui forcément, il y a start, il y a up, mais c'est une logique scalable. Sinon, on appelle ça une entreprise ou une association ou autre chose. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci, Georges, pour cette question. Merci, toi. C'est des bisous. Ça ne participe pas beaucoup sur Clubhouse, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas envie de prendre le micro ce matin, les personnes qui nous écoutent. Ils pourraient poser des questions à toutes nos start-up puisqu'on est toujours en direct. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste un peu en direct. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch. On va arrêter l'enregistrement de cet épisode. Il sera disponible en réécoute, bien sûr, sur YouTube, complètement, en replay. Voilà, vous allez pouvoir vous éclater. Et c'est plutôt très important. Merci, on se retrouve demain matin. Demain matin, on va parler du cyberharcèlement. Je ne viendrai pas tout seul. Je viendrai avec Louis. Vous allez voir, c'est passionnant. On va apprendre plein de choses. Voilà, je vous laisse. Vous le quête sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. Je reste un petit peu avec celles et ceux qui sont sur Clubhouse et sur Spaces. On va débriefer. Voilà, merci à toi. Ciao, ciao.